Générique Pierre Comte, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue au Buzz Média du Figaro. Alors vous êtes un ancien du Figaro, un ancien des médias, des régies publicitaires et vous êtes depuis quelques mois le directeur général d'Editis qui est le deuxième groupe d'édition de livres en France, derrière Hachette. C'est un groupe qui réunit près de 50 maisons, certaines très connues, Belfont, Lafon, Plon, Le Robert, Nathan, Ixo ou Lonely Planet. Donc vous êtes, j'allais dire, vraiment, vous avez des marques qui sont très connues du grand public. Alors on dit traditionnellement que le secteur de l'édition, bon an, mal an, ça se passe plutôt bien, ça résiste bien aux livres électroniques, c'est un marché finalement assez stable. Qu'est-ce que vous observez, vous maintenant qui êtes dans le secteur, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'année 2017 et des perspectives pour 2018 ? C'est vrai que c'est un marché qui est assez résilient quand on vient d'autres industries comme celle des médias, de la presse ou qu'on a regardé celle de la musique. Le marché du livre en France, il est à peu près stable depuis une dizaine d'années. C'est un marché de l'ordre de 3 milliards, un petit peu plus. Donc c'est le premier marché de biens culturels, donc c'est quand même très important. On a quand même des petits warnings. On en a eu un au premier semestre de l'année dernière, qui a été rattrapé par une fin d'année brillante. Et ma foi, le début d'année, on est à peu près au niveau, à mi-mai, de là où nous étions l'année dernière, un tout petit peu mieux. Donc il faut quand même que nous soyons vigilants. Et je rebondis de ce que vous dites, on ne résiste pas aux livres numériques, on marie le livre numérique et le livre physique. Tout ça, nous, notre travail, c'est de faire passer les histoires, quel que soit le format. Il y avait une crainte sur la valeur, évidemment, perdue éventuellement avec un transfert vers le numérique, ce qu'on a vécu dans la presse. C'est-à-dire, cette menace-là de disruption, je veux dire, forte de l'édition, elle n'est pas produite ? Alors, on n'a pas le même sujet que dans la presse, puisque aujourd'hui, le livre numérique, il est payant. On ne peut pas l'attraper de façon gratuite, comme on faisait au début. Et le livre à un prix. Donc on a vraiment des sujets, évidemment, d'attention pour notre réseau de distribution et pour les libraires. Mais après, une vente numérique, elle est même quelques fois plus rentable qu'une vente physique. Donc je pense qu'il ne faut pas les opposer. Il faut trouver la bonne harmonie. Alors, Edithis, quel est le chiffre d'affaires l'an dernier ? Vous êtes de quelle taille sur le marché ? Vous êtes le deuxième, patron d'Hachette en France. Pas trop loin. Mais le deuxième derrière Hachette, on a fait de l'ordre de 760 millions l'année dernière. C'est une année qui est en baisse, on l'avait dit, par rapport à l'année précédente, qui était une année record. Ça fait un peu plus de 5%. J'espère que cette année, on fera à peu près la même chose et puis que ça remontera après. On est le deuxième derrière Hachette, mais on est leader sur plusieurs marchés. On est leader sur la littérature générale. On doit être co-leader avec Hachette sur la jeunesse, leader sur l'histoire. Nous n'avons pas de bande dessinée, nous n'avons pas de fascicule. C'est la différence principale avec certains de nos concurrents. Alors, Lagardère a annoncé, il y a très peu de temps, son recentrage sur la distribution, relais dans les gares, les aéroports, et sur l'édition avec Hachette Livre. Effectivement, c'est donc le signe encore que c'est un marché qui a un avenir. Pour vous, j'allais dire, les perspectives, elles sont internationales, elles sont dans les fascicules, l'illustré, la BD, c'est quoi les relais de... D'abord, sur ce qu'a annoncé le groupe Lagardère, on ne peut pas ne pas avoir une petite pensée pour un magazine comme Elle, qui est une légende absolue dans la presse magazine, et qui en plus a un rôle majeur dans l'industrie du livre, parce que sa rubrique Livre est de très, très haute tenue et avec beaucoup de place. Donc, on est un peu... on passe un petit message d'amitié en espérant que le repreneur aura toutes les ambitions qu'il faut pour le magazine. Mais effectivement, ce qu'on retient de cette conférence de presse, c'est un credo de la part du groupe Lagardère, et d'ailleurs des fonds aussi qui en sont actionnaires, sur l'industrie de l'édition et du livre. Alors derrière, il y a une société qui est absolument admirable, qui achète le livre. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que l'édition, contrairement à ce que peuvent penser telle ou telle Cassandre, est sans doute un secteur d'avenir. Encore faut-il que nous soyons capables d'en accompagner la transformation. Alors, la transformation, vous avez commencé à réorganiser déjà. Alors, ça ne fait pas très longtemps que vous êtes là, depuis quelques mois. Déjà, vous avez fait pas mal de choses, et il y a encore beaucoup à faire, certainement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous cherchez à faire dans les annonces de réorganisation qui ont déjà pu être faites ? D'abord, il y a eu une méthode. C'est que nous, croyons, le management du groupe a une méthode d'intelligence collective. On a fait travailler beaucoup de gens sur des réflexions de transformation. Ça ne doit pas être top-down, la transformation, ça doit être partagé. Donc, déjà, il y a des acquis, des choses que nous avons faites, et puis des choses qu'on va faire très rapidement. Les choses que nous avons faites, la première chose, c'est qu'on a un petit peu réorganisé nos maisons, de façon à faire un deuxième champion de littérature générale, la dernière place des éditeurs. On a regroupé Plomb Perrin avec Le Cherche-Midi, Bellefond et Presse de la Cité. Et puis, on a fait une division qui est totalement dédiée aux livres illustrés, pratiques, jeunesse, avec Grün, First, Lonely Planet et Solar. Ça, c'est la première chose. On a avancé, après, on lance dans dix jours notre marque de livres audio qui s'appelle Lisi. On croit beaucoup aux livres audio qui pèsent près de 10% du marché aux États-Unis, quasiment inexistants en France. Heureusement, et on peut remercier Amazon de l'avoir ouvert avec Audible, mais on voulait, nous, avoir notre marque. Donc, ça, c'est parti. Vous savez qu'on avait, du point de vue industriel, il ne faut pas oublier que notre métier, c'est l'industrie aussi, une avancée sur le marché qui s'appelle Copernix, qui permet de faire du livre à la demande, des séries très, très courtes. Ça tourne à plein régime maintenant. Oui, ça marche bien. On a déjà tiré un million d'exemplaires sur ce modèle. Nous en ferons deux millions cette année. Nous sommes capables maintenant de faire des couvertures avec des vernis formidables. Donc, voilà, tout ça, c'est en marche. Tout ça, c'est derrière nous. Et puis, peut-être ce qui se voit le plus, c'est la plateforme Lisée, où nous avons consolidé tous les sites de toutes nos maisons. 45 000 références, plus de 40 marques sur le site, pour jouer la bagarre du référencement et la bagarre, bien sûr, de la data. Alors, la data, vous avez aussi lancé cette plateforme. Elle a des vocations aussi. C'est une vocation qui est de mieux connaître les lecteurs, vos lecteurs. Oui, bien sûr. Alors, venant d'autres industries, de l'industrie de la publicité aussi, j'étais assez frappé de voir combien cette industrie ne connaissait pas ses acheteurs finaux. Nos clients sont les libraires. C'est combien d'acheteurs de livres en France ? Il y a à peu près une personne sur deux qui achète au moins un livre. Après, il y a quand même un cœur. Il y a 8 millions de personnes qui achètent plus de 12 livres par an. Mais au-delà de ça, d'abord, le livre est le premier cadeau. Donc, ce n'est pas forcément l'acheteur qui est le lecteur. Voilà, on va le voir avec la fête des mères, je vais la supermène. Mais donc, on connaît très peu de choses. Donc, on va essayer de s'améliorer là-dessus. On va investir. L'ISEE est un outil. Un mot sur la data quand même. Évidemment, on va faire ça dans les règles, absolument, avec les nouvelles directives de la data européenne. Nous avons recruté un Data Protection Officer comme il se doit. C'est légal. C'est légal, c'est bien. Mais en fait, c'est légal, mais c'est plus que ça, c'est vertueux parce qu'on va améliorer notre maison avec ça. Très bien. Alors, vous avez une actualité, évidemment, qui n'aura pas échappé à tous les observateurs du secteur. C'est que Guillaume Musso, qui est la locomotive de l'édition francophone qui était dans une de vos maisons, qui est passée chez Hachette l'an dernier. Vous avez d'autres champions, d'autres best-sellers. Quels sont, j'allais dire, vos nouveaux Guillaume Musso, si je puis me permettre ? La première chose, c'est que Guillaume Musso prouve encore avec son dernier livre qu'il sait vendre des livres. C'est un écrivain hors normes. On y participe puisque nous nous occupons de son poche avec Pocket, qui d'ailleurs fait un score remarquable. Mais effectivement, ce qui a été illustré, illustratif, ça a d'ailleurs été repris dans la conférence de presse de Lagardère par de best-sellers. Donc, je pense que ces grands auteurs bien les groupes, cette fois-ci, pas les maisons d'édition, qui dit bien les groupes, vont faire en sorte de les fidéliser ou de les conquérir, comme a fait Hachette un autre détriment. C'est la règle du jeu. On a une actualité fantastique en ce moment. Aujourd'hui, dites le premier auteur francophone, le premier vendeur de livres en français dans le monde, c'est Marc Lévy. Et Marc Lévy sort son bouquin aujourd'hui qui s'appelle Une fille comme elle. Je vous le recommande. C'est un éblouissant manifesto pour la bienveillance. Voilà, par les temps qui courent, c'est bien. Mais il y a trois jours, Michel Bussi avec un roman initiatique très intéressant. Et 15 jours avant, nous avions Franck Tillyès avec le manuscrit inachevé et Bernard Minier avec Sœur. Nous ne sommes pas à plein. Nous ne sommes pas démunis. Et c'est Plon qui éditera en janvier prochain, co-éditera en janvier prochain, le très attendu troisième roman de Raphaël Giordano. Très bien. Alors, il y a une dernière question qui est aussi d'actualité. Vous êtes candidat à la reprise de deux réussites éditoriales que sont les revues 21 et 6 mois. C'est cette semaine que le tribunal doit rendre son verdict. Est-ce que vous êtes toujours effectivement candidat à cette reprise ? Eh bien non. Nous avons décidé de ne pas... Non, non, pas du tout. Nous sommes arrivés très tard sur ce dossier. Je le regrette parce que ce sont deux revues fantastiques, originales dont l'échec de l'hebdo ne doit pas faire oublier la qualité. On est arrivés vraiment trop tard. On n'est pas assez de contacts avec la rédaction. Je souhaite vraiment qu'ils trouvent un repreneur qui leur donne un bel avenir. Très bien. Merci Pierre Comte. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Media. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada